Bien, bon, j'ai vu l'épisode, ou le film, devrais-je dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de la réunion quand ils ont dit « Bon, on va faire cet épisode, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout mettre ? » Non, franchement, ça ressemble à ça, non, un peu. J'ai pris des notes, c'est trop bien. En fait, dans cet épisode, mets ta limite tout, même plus que ce que t'aurais pu imaginer. Je veux dire, ils t'ont tout mis, quoi. Et c'est surtout, en fait, tu le vois surtout quand tu connais. C'est-à-dire que moi, en fait, j'aurais vu l'épisode il y a genre deux mois, j'en aurais pas compris la moitié, parce que j'aurais pas revu The Clone Wars, Rebels, et j'aurais pas lu certains comiques, notamment les comiques qui concernent ce qui se passe au tout début. Non, parce que si je vous lise comme ça, vite fait, tout ce qu'on voit dedans, bien sûr, je spoil, je fais la vidéo pour ceux qui l'ont vue, qui veulent voir ma réaction, ou ceux qui veulent se faire spoiler, tout simplement. On voit Kaler, Bilaba, qui est la maître de Caleb. Donc on voit Caleb, Lord 66 qui est donné, on le revoit encore une fois, comme si ça suffisait pas. On voit Camino, on voit le speech de Palpatine, on voit Tarkin, on voit le droïde médical AZ. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit Soguerera, bien sûr, on voit Soguerera. Et puis c'est déjà pas mal, je crois. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal. Là, j'ai listé ça rapidement, mais quand tu les découvres au fil de l'épisode, limite l'épisode, il fait quoi ? Il fait, ouais, 70 minutes ? Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de crédit que ça, mais non, en fait, ça dure bien les... Soit au moins une heure, quoi. Si t'enlèves le début, si t'enlèves un peu la fin, non ? À mon avis, c'est même une heure cinq. Eh bien, j'ai envie de dire, limite, toutes les dix minutes, t'as quelque chose où tu fais... Ah ! Alors attention, je dis tout ça, là, mais je suis pas en train de critiquer, pas du tout. Au contraire, moi, quand je voyais ça, j'étais en mode... Oh putain, mais oui, mais ça, et tout, et ça, et... Ah, ça, ils l'ont mis, et... Si on revient un peu sur le déroulement de l'épisode, parce que je pense qu'on va faire comme ça, moi, je me suis pris des notes chronologiques. Mais déjà, début, Calère... Alors, ouais, il y a une chose que je me disais, c'est qu'au début, bon, Calère, ok, très bien. Calère, c'est là où, eh bien, il y a la maître d'Hipa Bilaba, la maître de Caleb, donc de Kanan, et donc tu les vois, tu les vois tous les deux. Et moi, comme j'ai lu les comics il y a pas très longtemps, et j'ai fait une vidéo, en fait, là-dessus, eh bien, mais ça colle parfaitement. Je sais que dans The Clone Wars, à un moment, on les voit, lors d'une réunion en hologramme, on les voit, mais là, du coup, on les revoit, mais en vrai. Et je crois que Kanan a la même voix. Je pense que l'acteur, enfin, le doubleur, l'a un petit peu modifié pour se rendre plus jeune, ou alors peut-être qu'il font des trucs au niveau... au niveau post-prod, où il peut un peu rajeunir, mais là, franchement, je crois pas, parce que déjà, pour le jeûneau qu'il est, il a déjà une grosse voix, donc je pense pas que ça ait été modifié intentionnellement. Après, oui, donc, en fait, moi, la première chose que je me suis dit, c'est que je me suis dit, mais attends, alors, attends, 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 il y a l'équipe Bad Batch, mais sauf dans le comic, ça y est pas. Donc, en fait, je commençais à me dire est-ce que ça va différer du comic ou pas ? Alors, oui, il y a quelques différences, mais à terme, non, ça ne change pas. On pourra en débattre, mais je pense que débattre là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat, c'est juste que, oui, c'est pas pareil, dans le sens où, quand ils se font attaquer, ils sont autour d'un feu de camp, dans le comic, je crois, mais c'est plutôt la nuit, alors que là, c'est plutôt jour, et il y a les Bad Batch, et après, Caleb ne s'enfuit pas tout seul, mais il se fait rattraper par les Bad Batch, mais au final, il s'enfuit. Donc, il y a juste cette petite phase-là qui est différente, qu'on n'a pas vue, mais ça peut très bien être éclipsée dans le comic. Je veux dire, c'est pas ça qui va... Oh là là, c'est pas pareil, ça y est, c'est pas canon. Non, je pense pas. Enfin, là, ce serait chipoter pour pas grand-chose, mais de nombreuses fois dans les vidéos, je me dis, ouais, mais non, personne va chipoter là-dessus, et tout, et au final, je me retrouve à avoir, en fait, des débats interminables sur des choses insignifiantes, des fois, oui, je l'avoue. Alors, je me dis que tout est possible. Mais bon, mais je vous avoue qu'au début, j'étais comme ça, en mode, ah, est-ce que ça va décanoniser et tout ? Parce que, attends, si Caleb, il reste avec Bad Batch, ça veut dire qu'il rencontrera jamais le gars vert, je sais plus comment il s'appelle, ou il retournera jamais, même en direction de Coruscant avec l'Holocron d'Obi-Wan, où il voit qu'il faut pas retourner à Coruscant et tout ça. Je me suis dit, non, mais bon, non, parce qu'il s'enfuit bien, et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Vraiment, je veux faire ça rapide. J'ai pas envie que ça dure 70 minutes, d'accord ? Parce que, pour vous dire, du coup, j'ai repris le rythme de Zomandalorienne, c'est-à-dire que là, je me suis levé à 5h30 du mat, histoire de le voir, histoire de faire tout ça avant mon boulot. Après, il y a la phase sur Camino, où on voit le speech de Palpatine, et on rencontre pour la première fois Omega, qui est... Alors, je pense que c'est une fille, mais en fait, on sait pas... Enfin, je... J'ai envie de dire elle, mais j'ai pas envie de me tromper, donc bon, on va dire elle, je pense que c'est une fille. Au début, tu sais pas trop qui elle est, puis même personne ne sait qui elle est et tout, et puis tu fais... Bon, ok, alors on l'avait vu dans les bandes annonces, mais ça m'avançait pas plus que ça. Tarkin débarque. Et... Alors, lui, son but, c'est de tester les... les clones. On va voir un petit peu... Alors, c'est là où je sais pas ce qu'il voulait faire exactement, et ce qu'il voulait les tester pour savoir si la puce était bien fonctionnelle, où il voulait les tester en combat. Je pense que c'est un peu les deux parce qu'ils testent la Bat-Batch en combat, même en combat réel. Et limite, c'est là, en fait, où ça a carrément clashé, j'ai envie de dire, dans leur tête des Bat-Batch, en se disant, mais attends, ils nous utilisent limite comme des droïdes, ils veulent le... ils enclenchent un système de combat réel, donc à balle réelle, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire tuer. Et c'est là où ils commencent à se dire, mais attends, le Tarkin, là, moi j'aime pas trop ses agissements, quoi. C'est différent de la République, quand même. Là, l'Empire, Outsch. Donc c'est là où ils commencent un peu à s'écarter. Alors à savoir que de base, oui, leur puce inhibitrice ne fonctionne pas dû au fait qu'ils ont été altérés et parce qu'ils ont des attributs particuliers. Alors j'ai pas encore retenu tous les noms, mais on va essayer, d'accord ? Hunter. Alors lui, son attribut, je crois que c'était dit qu'il pouvait sentir les choses, tout ça. Donc c'est un peu le chef des Bad Batch, de la Bad Batch, de Bad Batch. Je sais pas encore comment on va appeler ça, mais moi je regarde en anglais, donc si des moments ils l'appellent comme ça en français, je sais pas. Bref, c'est un détail. Qui c'est qu'on a ? Donc, on va essayer de les lister, d'accord ? Putain, le Kishniss risque là. J'ai rien noté en plus, enfin j'ai pas noté leur nom. Donc Hunter, lui, c'est là où je saurais pas déterminer avec des mots quelle est sa particularité. Crosser, lui, c'est plus le Snipe. Et lui, pour le coup, il a gardé sa puce parce que c'est le seul qui dit ouais, il faut suivre les ordres et tout ça. On a, alors en anglais, c'est Wrecker, mais en français, je sais pas comment vous le prononcez, qui lui, c'est sa force. On a Tech, qui lui, c'est son intelligence parce qu'il bidouille un peu tout. On a Echo, qui lui, à la base, était un Reg. C'est comme ça qu'ils appellent ça en anglais aussi, donc un trompeur normal. Et puis, on apprend que... Attendez, je vais venir après. Mais donc, je suis passé par un peu tout, là, je crois. Et, alors, c'est quand qu'on voit ça ? Alors ouais, il y a eu une bagarre à un moment et c'est pour ça, en fait. Alors, on revoit le droïde médical AZ, AZ. C'est trop marrant, ce droïde. Je me souviens des The Clone Wars. Et en fait, oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, Lamassou, elle dit on a 5 clones qui sont défectueux. Enfin, pas qui sont défectueux, mais qui ont été altérés grandement. Et puis, là, je me suis posé une question à ce moment-là, je me suis dit mais est-ce qu'elle parle des 5 en incluant Echo ? Alors qu'à la base, Echo, c'était un règle, donc ça veut dire qu'il n'en faisait pas partie. Alors, et c'est là où je me suis dit bon, est-ce qu'elle le compte attentionnellement ? Est-ce que c'est une erreur des scénaristes ? Et là, je me suis dit je ne sais pas quand même. Et puis, à un moment, alors je vais revenir là-dessus, mais ils sont sur une autre planète et puis ils commencent à réfléchir et ils disent oui, mais attends, il faut qu'on retourne chercher Omega parce qu'en fait, Omega fait partie de notre squad, en fait, des Bad Batch. C'est elle la cinquième parce qu'Echo, c'était un règle. Et c'est là où je fais ah putain, mais j'ai pas mal réfléchi, alors. J'avais raison. Mais alors par contre, sa particularité à elle, vu ce qui est dit à la fin, c'est-à-dire qu'à un moment, elle prend un blaster, elle a jamais tiré et pour son premier tir et tout, elle tire juste. Et elle dit ouais, j'ai été chanceuse. Et c'est là où je me dis peut-être que, en fait, sa particularité à elle, c'est d'être chanceuse. Mais ce que je comprends pas, c'est que, ok, si c'est un clone altéré, d'accord. Et c'est là aussi, peut-être pourquoi je me demande si c'est une fille ou un garçon, mais quand elle dit qu'elle est chanceuse, il faudrait regarder en français, si vous l'avez vu en français, est-ce qu'il, elle dit j'ai été chanceux ou j'ai été chanceuse ? Parce que, pourquoi, si c'est un clone, pour moi, c'était un peu tous des hommes, les clones, donc, pourquoi elle, ce serait une fille ? Pourquoi elle est plus jeune ? Pourquoi elle est totalement différente ? De quel modèle elle a été reprise, en fait, finalement ? Ou alors, en fait, mais non, mais je suis con, je dis qu'elle était... Attends. Je dis que sa particularité, c'est d'être chanceuse, mais sa particularité, c'est d'être différente, en fait, tout simplement, parce qu'elle a été clonée d'une autre source, ou j'en sais rien. J'en sais rien, là, il va falloir m'éclater un peu, si vous savez, évidemment. Mais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à un moment, ils ont été missionnés, parce que c'est Tarkin qui voulait encore les tester, pour aller sur Anderon, pour détruire une cellule séparatiste qui voudrait continuer à faire la guerre. Et en fait, ils se rendent compte que non, c'était tout simplement des civils, et parmi les civils, il y a So Guerrera, avec une bonne gueule. Et c'est là, je suis en train de me demander, donc là, il y a eu Lord 66, quand on le revoit, So Guerrera, dans Rebels, il a pas mal changé, il est chauve, il a un peu plus pris dans la gueule, tu sens que... Mais c'est aussi pour se rapprocher de son design dans Rogue One, je suppose. mais je sais jamais combien de temps il y a entre Lord 66 et l'épisode 4, est-ce qu'il y a genre environ 15 ans, un truc comme ça ? Je m'y fais jamais encore sur le nombre d'années qu'il y a entre les trilogies et tout ça. Même là, vous me demandez combien il y a d'années entre l'épisode 6 et l'épisode 7, je ne saurais dire, je ne sais pas. Je sais à peu près, mais je n'ai pas la réponse. Donc ouais, il rencontre So Guerrera, et puis c'est là où il lui dit... Je ne sais pas vraiment comment So se rend compte qu'ils n'ont pas leur puce qui a fonctionné, je pense qu'il le devine. Est-ce qu'il le sait même que les clones ont une puce ? Bon, bref. À un moment, il leur dit, nous on est là, on veut arrêter Palpatine, on veut arrêter l'Empereur, donc soit vous vous joignez à nous, soit on est conscients contre vous, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et finalement, ils acceptent entre guillemets sans vraiment le dire, et c'est là où après, ils repartent sur Camino pour aller chercher Omega. Je pensais à la base, parce qu'ils font quand même deux détours sur Camino, je me suis dit, au bout d'un moment, ils vont quand même se rendre compte que Crosshair, il est un peu zarbi, et ils vont lui enlever la puce. Surtout qu'il y avait AZ, et puis il y a des endroits, je crois qu'ils sont à l'endroit où justement, ils peuvent enlever les puces. Je me suis dit, mais il y a un moment, ils vont le faire. Eh bien non, ils sont restés sur un twist final du, ils s'enfuient tous, à 5, donc avec Omega, mais sans Crosshair. et Crosshair reste sur Camino, et donc à un moment, peut-être qu'il va les chasser, ou il va les suivre, ou j'en sais rien, je ne sais pas comment un jour il va rejoindre, forcément il va devoir enlever sa puce inhibitrice un jour, enfin ils vont devoir lui enlever s'il veut rejoindre la troupe, mais il y a quelque chose qui se passe à la fin qui est un peu bizarre, enfin un peu bizarre, c'est bien joué parce que tu ne sais pas trop ce qui se passe. alors, tout à la fin, tu as un discours avec Lamassu et le premier ministre, c'est comme ça, de Camino, et puis ils discutent, bon, ils se sont enfuis, est-ce que la puce inhibitrice de Crosshair a été renforcée ? Oui, parce qu'il avait été pris à part pour se soit renforcé, il a dit oui, ça a bien fonctionné et tout, mais ils se sont enfuis, et puis le premier ministre, il dit bon, n'en parle pas pour le moment à l'Empire tant que ce n'est pas encore clair leur histoire. Mais alors, je ne sais pas de quel côté il est le premier ministre, mais je pense que Lamassu, elle est plutôt du côté des Bad Batch. J'ai expliqué pourquoi. Première chose, parce que quand Tarkin est arrivé, il leur disait, non, non, mais vos clones, en fait, on n'en a plus besoin, parce que, voilà, la guerre, elle est terminée, donc en fait, vous, vous n'en avez plus besoin. Et puis elle dit, mais on avait un contrat avec vous pour continuer à produire. Il dit, oui, mais ce contrat était avec la République, pas avec l'Empire, donc ça a changé. Tu vois, ils sont un peu frileux. Et je crois que c'est là où il leur dit aussi que du coup, ils vont recruter plutôt des soldats comme ça, un peu lambda, qu'ils vont mettre sous des armures et ils leur disent, oui, mais ils ne seront jamais autant efficaces que des clones. Je me sens que c'est à peu près ça qui a été dit. Si je me cours sur 2-3 trucs, franchement, aidez-moi, corrigez-moi, ce sera le bienvenu. Donc déjà ça, ça les a fait un peu vacillés. Mais surtout, moi, ce que je vois, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le moment où la Bad Batch s'enfuit de Camino et t'as Cross Air qui dit, fermez le sas pour ne pas qu'il s'enfuit. Et on voit que le garage, il est retenu et il y a quelqu'un qui dit, oui, mais le garage, il est retenu, il ne peut pas se fermer. Il y a quelqu'un qui le court-circuit. Et on voit la Massou qui est là et qui appuie sur un bouton et tu fais, oh, elle veut qu'il s'enfuit. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, Cross Air, en fait, limite, ils ne lui ont pas renforcé sa puce, parce que c'est la Massou, je crois, qui était chargée de le faire. Tarkin regardait, mais il ne savait pas trop ce qu'elle faisait et peut-être qu'elle l'a reprogrammée pour qu'il soit plus dépendant de cette puce. Et donc, il a acté, il a joué un peu comme s'il était encore sous l'influence de cette puce. Et je crois même qu'à un moment, il y a une ligne de dialogue où il dit, OK, on va le faire de ta façon Hunter. Alors, en anglais, c'est We will do that in your way, Hunter, mais je crois que c'est un truc comme ça, où tu te dis, ah, attends, en fait, il est peut-être encore de son côté, mais sur la fin, il continue à leur tirer dessus et tout, mais je pense que c'était peut-être le meilleur choix parce que si jamais il se rebellait, mais c'est là où je ne comprends pas parce qu'il aurait dû se rebeller, il ne restait plus beaucoup de troupeurs et puis il aurait embarqué avec les autres. C'est là où je me suis dit, en fait, finalement, non, il a encore sa puce inhibitrice ou je ne sais pas, ou alors il a fait vraiment exprès pour essayer d'enquêter sur place, de savoir un peu ce qui se passe et peut-être même qu'il a compris que la Nassou, la Nassou, la Masou était de son côté et donc plutôt, il va essayer de se liguer avec eux, avec elle et le Premier ministre si lui aussi est de leur côté. C'est là où, voilà, il se passe ça et je suis posé à la question, je pense qu'il y a quelque chose, je pense que ce n'est pas tout noir ou tout blanc, à la fin, il y a quelque chose. Et puis, tout à la fin, ils disent, on s'en va, il y a Hunter qui dit, je connais un allié vers qui on pourrait aller, J-19. Voilà. Je n'en sais pas plus, peut-être que vous, ça vous dit quelque chose, peut-être qu'il y a des références que j'ai loupées ou que je n'ai pas parlé, mais j'ai à peu près tout noté normalement au niveau des références. Mais voilà, voilà pour ce premier épisode qui, pour moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. Vraiment. Et je ne m'attendais pas à apprécier autant. Je me suis dit au départ, ouais, Bad Batch, bon, on va suivre le Bad Batch, bon, ok, ça va être après Lord 66, tout ça, tout ça. Mais déjà, je n'aurais jamais imaginé Caler au début, voir Caleb, voir Bilaba, boire, moi qui viens de lire le comique, enfin, viens de lire, entre guillemets, mais c'est il n'y a pas très longtemps. Je suis là, je fais, putain, c'est trop bien, c'est trop bien, tout simplement. Alors, ben voilà, moi j'attends juste la suite, donc la suite c'est vendredi, après on en aura tous les vendredis, évidemment. Et puis, et puis voilà, j'attends rien de spécial, en fait, pour la suite, je suis juste curieux de voir ce qui va se passer. Moi, je trouve ça trop bien de voir en fait ce qui se passe. Déjà, quand ils sont revenus sur Camino, je me suis dit, oh putain, voir Camino après l'heure de 66, c'est quelque chose où je me suis toujours posé la question et je voulais voir. En fait, c'est ça, il y a plein de choses que j'aurais voulu voir et qu'on voit en fait. C'est ça qui est trop bien. C'est pour ça que je ne m'y attendais pas. Cet épisode était inattendu. Voilà, inattendu dans le bon sens, très bon sens même. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Donc, voilà, maintenant, j'attends que de voir, j'attends que de voir en fait ce que devient Omega, qu'est-ce qu'elle va apporter en fait. J'attends que de voir Crosshair aussi, qu'est-ce qu'il va devenir ? Est-ce qu'il est vraiment passé du bon côté et tout ça ? Est-ce qu'on va revoir Soguerira ? Qu'est-ce que c'est que ce J-19 ? Qu'est-ce que... Plein de questions et finalement, au début, je ne savais pas si il y avait qu'une saison ou pas. Apparemment, il y a l'air d'avoir plusieurs saisons parce que, de prévu en tout cas, parce qu'il stipule bien que c'est saison 1, saison 1, donc, ils ont l'air d'avoir des choses à dire et j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Ça va devenir un... Comme au début, on voit ce que le noir, c'est pirouille, qui est consumé par The Bad Batch. Donc, j'ai envie de dire, ok, let's see. Bon, écoutez, j'ai été conquis par cet épisode. Alors, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien sur nos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.